Le duel du jour, il oppose Paul Quineau de Libération, bonjour, à Sylvie Pierre-Brossolette du Point Bonjour. Et on va parler de Happy Birthday, Mr. Président Nicolas Sarkozy, ça fait trois ans, jour pour jour, qu'il est élu président de la République. C'était le 7 mai, il y a trois ans, on ne va pas faire un bilan parce qu'on n'a pas le temps, on va plutôt se demander où est-ce qu'il en est aujourd'hui, comment va-t-il ? Alors le diagnostic de l'état actuel du président de la République semble ne pas être très bon si on s'en tenait qu'au sondage par exemple. Plus de deux tiers des Français, quel que soit l'institut des sondages, se dit déçu ou pas d'accord avec l'action depuis trois ans, y compris à l'UMP, il y a un petit tiers qui est déçu également. Donc c'est pas bon, mais enfin c'est toujours réversible. Alors si on regarde cliniquement les points forts et les points faibles, les points forts c'est qu'il n'a pas de vrai concurrent à droite. Bon, un peu comme ça, de velléité mais de vrai concurrent pour occuper sa place pour être le candidat principal, alors il n'y en a pas. La situation de la France économiquement est difficile mais pas catastrophique et se sort pas trop mal de la crise. Là aussi ça reste à voir comment on va en sortir. Mais enfin quand même dans l'ensemble on n'est pas les pires placés. Et puis l'actualité internationale le met assez en avant, ce qu'il sait plutôt mieux faire que de gérer quelquefois quelques projets de l'eau improbables. Bon, et il a su recadrer un peu son action sur entre guillemets les fondamentaux. Il déteste qu'on dise ça, mais enfin il essaie de récupérer son électorat de droite alors que ça soit avec la burqa, mettre en avant hors de feu tous azimuts et des mesures de sécurité, laisser tomber l'écologie. Enfin on voit qu'il a recadré pour se mettre quand même en situation de force. Mais enfin les points faibles existent énormément. Il y a un rejet personnel qui sera très difficile à remonter. Ce n'est pas juste un rejet de la politique, il y a un rejet personnel. Et des menaces quand même sur sa droite et sa gauche. Le Front National existe, continue à exister, il n'est pas mort. Villepin peut aller jusqu'au bout et vouloir sa chute. Et il n'est plus crédible tellement dans sa parole. On attend des actes et des résultats. Et ça, il a deux ans pour les obtenir et ce n'est pas facile. Paul Quinault de Libération. Moi j'utiliserai trois expressions pour qualifier la situation du président aujourd'hui. Il donne le sentiment d'être à l'arrêt. En gros que depuis les régionales, tout ou presque s'est arrêté en termes de réformes. Et manifestement le rythme des réformes qui avait été choisi par Sarkozy n'est pas accepté par la majorité. Donc là on est en stand-by. La deuxième expression c'est qu'il est suspendu à deux choses. La réforme des retraites, ça réussit ou pas d'ici le mois de juin et après. Et suspendu à la reprise économique et avec la perspective du G20 en juin 2011. Donc on flotte un petit peu et on s'accroche à ces deux bouées. Et troisièmement en réflexion, en reconstruction, de quel personnage il doit incarner, quel président il doit être et même quel candidat il sera pour la droite en 2012. Quel type de candidat, sur quel programme, sur quelle personnalité. On sent qu'il est en recherche, en réflexion de construction. Un président à l'arrêt, nous dit Paul Kino. Vous êtes d'accord, c'est lui ? Oui, à moitié parce qu'effectivement il mise très fort sur cette affaire de retraite. Et la crise européenne va peut-être plutôt l'aider à montrer qu'il y a une urgence à mettre de l'ordre dans les comptes. Donc peut-être que cette affaire de retraite va l'encourager à peut-être faire une ou deux réformes de plus quand même d'ici le deuxième semestre 2011 où il a annoncé hier aux députés qu'il ne ferait plus que de la politique, c'est-à-dire qu'il sera candidat. Personne n'en doutait beaucoup, mais enfin c'est encore plus évident en le disant. Et il va quand même, pendant un an, il y a deux, trois réformes auxquelles il tient. Ne serait-ce que pour rassurer la droite, donc cette affaire de burqa, même si ça peut paraître mineur, c'est ça, ça symboliquement important. Mais effectivement, beaucoup de choses ont été abandonnées, la réforme de l'instruction, le modèle... Oui, alors ça c'est d'hier, c'était une des grandes réformes qu'on attendait pour la fin du quinquennat, la suppression du juge d'instruction. Elle n'était pas au programme de la campagne du candidat Sarkozy, il nous a sorti ça de sa manche il y a un an. Finalement, ça a braqué tout le monde, donc il va laisser tomber les sujets qui fâchent et qui ne servent à rien, enfin qui ne rapportent pas politiquement. Parce que le plus difficile pour lui, effectivement, ça va être d'inventer un personnage et un programme pour se faire réélire. Il n'y a pas un sortant, sauf De Gaulle, un pays d'un sortant qui s'est fait réélire. C'est extrêmement difficile, on a le poids du bilan des choses ratées, on ne se rappelle jamais ce qui a réussi, et on ne voit que ce qui a pu être décevant ou raté ou abandonné. Puis après, il faut se régénérer, trouver effectivement un autre style, il ne va pas refaire le truc sur la rupture et puis le travailler plus pour gagner plus. Il va falloir réinventer autre chose et c'est ça, à mon avis, le plus difficile pour lui. Et l'histoire de la réforme de la justice démontre à quel point il va avoir une difficulté à recrédibiliser sa parole. On a eu un candidat en 2007 et un président en début de quinquennat très volontariste, qui chaque semaine en faisait des tonnes sur sa capacité de réformer la société française. Chaque jour, chaque réforme était vitale, et les Français allaient voir ce qu'ils allaient voir sur sa capacité de mener l'ensemble des réformes à bien. Là, ça a été déjà le cas dans le passé avec un certain nombre de réformes. Hier, la réforme de la justice, alors qu'on avait entendu pendant des mois qu'il fallait absolument supprimer le juste instruction, ça y est, là maintenant, ce n'est plus du tout urgent et on verra en 2011, et à mon avis, plus tôt après, si c'est important ou pas. Donc la crédibilité de la parole de Nicolas Sarkozy sur sa capacité de réformer la société est vraiment en question aujourd'hui, je pense. Merci beaucoup à tous les deux. Sylvie-Pierre Brossolette du Point, le Point qui sort aujourd'hui et qui est un spécial Brésil, le nouvel Eldorado, avec une très très jolie brésilienne à la une. Et puis Paul Kino, vous êtes venu représenter Libération, ici Libé, qui titre ce matin sur la tragédie grecque après les violentes manifestations hier à Athènes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux.